Salut et bienvenue sur la chaîne Monde Noir. Le but de cette chaîne est de faire connaître l'histoire de l'Afrique noire et de sa diaspora. Si cette thématique vous intéresse, alors je vous encourage vivement à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être tenu informé de toutes nouvelles vidéos. L'histoire que nous allons voir aujourd'hui est celle de Frédéric Douglas, l'une des plus grandes voix abolitionnistes d'Amérique, aussi connue pour ses qualités oratoires. On commence ! Né le 14 février 1818 à Washington, Frédéric Douglas était un homme politique américain, écrivain, éditeur, orateur, réformateur, abolitionniste et défenseur du droit de vote pour les femmes. De son vrai nom Frédéric Augustus Washington Bailey, il était surnommé le sage d'Anacostia ou le lion d'Anacostia, un quartier historique de Washington. Douglas est l'une des figures les plus importantes de l'histoire afro-américaine et de toute l'histoire des États-Unis. En 1872, il est le premier afro-américain à être désigné comme vice-président des États-Unis par le parti de l'égalité des droits, associé à Victoria Woodhull, la première femme à se présenter à l'élection présidentielle américaine. Douglas croyait fermement à l'égalité de tous les hommes, noirs, femmes, amérindiens ou immigrants nouvellement arrivés. Il aimait à dire « Je m'associe avec n'importe qui pour faire ce qui est bien et avec personne pour faire ce qui est mal ». Il est né en esclavage dans le comté de Talbot, près de Hillsborough, dans le Maryland. Il a été séparé de sa mère alors qu'il n'était qu'un nourrisson et est allé vivre avec sa grand-mère maternelle, Betty Bailey. L'identité de son père reste obscure. Douglas a d'abord déclaré qu'on lui avait dit que son père était blanc, peut-être son propriétaire Aaron Anthony, mais il a ensuite affirmé qu'il ne savait rien de l'identité de son père. À l'âge de 7 ans, il est également enlevé à sa grand-mère et transféré à la plantation de White House. Il fut ensuite confié à une femme nommée Lucre Tiaol, épouse de Thomas Hall, qui l'envoie à son tour au service de son frère Hugo Hall, à Baltimore. Lorsqu'il avait environ 12 ans, la femme de Hugo Hall, Sophia, a commencé à lui apprendre l'alphabet, enfreignant ainsi la loi interdisant d'apprendre à lire aux esclaves. Lorsque le mari de Sophia s'en aperçoit, il désapprouve fortement l'initiative de sa femme, arguant qu'un esclave qui apprend à lire devient un esclave insatisfait de sa condition et désire la liberté. Douglas évoquera plus tard cette déclaration comme le premier discours anti-abolitionniste qu'il n'ait jamais entendu de sa vie. Comme il l'explique dans son autobiographie, Narrative of the Life of Frederick Douglass, en American Slave 1845, Douglass a pu apprendre à lire grâce aux enfants blancs du quartier et en regardant ce qu'écrivaient les personnes avec lesquelles il travaillait. Dès qu'il a appris à lire, le jeune Douglas a lu des journaux, des documents politiques et des livres de toutes sortes. Ce qui a fait évoluer sa pensée et l'a amené à s'interroger d'abord, puis à condamner ouvertement l'institution de l'esclavage. Plus tard, il se référera au livre The Columbian Orator, qu'il avait découvert à l'âge de 12 ans, comme le texte qu'il a éclairé, et a défini ses vues sur la liberté et les droits de l'homme. En 1833, Thomas Hall a repris Douglas à son frère après une dispute. Mécontent de Douglas, Thomas Hall l'envoie travailler pour Edward Covey, un pauvre fermi qui avait la réputation de discipliner les esclaves. Douglas était ainsi régulièrement fouetté. Le jeune homme de 16 ans était sur le point d'être psychologiquement brisé par son combat contre Covey, mais il a fini par se rebeller contre les coups et a riposté. Après avoir perdu la confrontation physique avec Douglas, Covey n'a plus tenté de le battre. Lorsqu'il est loué à un homme nommé Freeland, Douglas apprend aux autres esclaves à lire le Nouveau Testament dans une école dirigée par des ecclésiastiques de la plantation. Dès que la nouvelle s'est répandue, l'intérêt des esclaves pour l'alphabétisation s'est avéré si grand que plus de 40 personnes ont suivi les cours chaque semaine. Pendant environ six mois, le cours est passé largement inaperçu. Alors que Freeland tolérait tranquillement ce genre d'activité, les autres propriétaires de plantation étaient furieux que leurs esclaves reçoivent une éducation. Un dimanche, ils ont fait irruption tous ensemble, armés de gourdins et de bâtons, et ont mis fin aux réunions pour toujours. En 1837, Douglas rencontre Anna Murray, une afro-américaine libre, à Baltimore. Ils se sont mariés peu après qu'il ait obtenu sa liberté. Douglas tente d'abord d'échapper à William Freeland, mais sans succès. En 1836, il tente à nouveau de s'échapper, cette fois de son propriétaire Covey, mais échoue à nouveau. Le 3 septembre 1838, il réussit finalement à s'échapper en montant dans un train pour Havre de Grèce, dans le Maryland, vêtu d'un uniforme de marin et armé de faux papiers d'identité qu'il avait obtenu d'un marin noir libre. Il a traversé la rivière Susquehanna à bord du traversier Havre de Grèce et a continué son voyage en train jusqu'à Wilmington, Delaware. De là, il a pris un bateau à vapeur pour Philadelphie, puis pour New York. Le voyage entier lui a pris moins de 24 heures. Douglas poursuit son voyage vers le Massachusetts. Il rejoint diverses organisations, dont une église afro-américaine, et assiste régulièrement à des réunions abolitionnistes. En 1841, il assiste à un discours de William Lloyd Garrison lors d'une réunion de la Société anti-esclavagiste de Bristol. Lors de l'une de ses réunions, Douglas est invité de manière inattendue à prendre la parole. Après avoir raconté sa propre histoire, l'audience est fascinée, charmée et touchée au cœur. Il a ensuite été encouragé à donner des conférences anti-esclavagistes. Douglas a été inspiré par William Lloyd Garrison et a déclaré plus tard que personne n'avait jamais frappé ses sentiments comme William Lloyd Garrison l'avait fait. Garrison était également favorablement impressionné par Douglas et avait écrit à son sujet. Quelques jours plus tard, Douglas prononce son premier discours lors de la réunion manuelle de la Massachusetts Antislavery Society. Il n'avait que 23 ans à l'époque et a déclaré plus tard que ses jambes tremblaient, mais il a réussi à contrôler sa nervosité et a prononcé un excellent discours sur la dureté de sa vie d'esclave. L'œuvre la plus célèbre de Douglas et sa première autobiographie, Narrative of the Life of Frederick Douglass en American Slave, publié en 1845. À l'époque, certains sceptiques ont attaqué le livre, se demandant s'il était possible pour un homme noir de produire une œuvre littéraire d'une telle qualité. Cependant, le livre a reçu des critiques généralement positives et est rapidement devenu un best-seller. Trois ans à peine après sa publication, il a été réimprimé neuf fois, avec un total de 11 000 exemplaires vendus aux États-Unis, traduit en français et en néerlandais, et publié en Europe. Le succès du livre a eu un effet secondaire malheureux et imprévu. Les amis et les protecteurs de Douglass craignaient que toute cette publicité n'attire l'attention de son ancien maître, Hugo, qui pourrait tenter de le reprendre. Ils ont donc exhorté Douglass à faire un voyage en Irlande, comme l'avaient fait plusieurs autres anciens esclaves. Douglass s'embarque pour Liverpool, le 16 août 1845, et arrivent en Irlande au moment où la grande famine commençait. Douglass a publié trois versions de son autobiographie au cours de sa vie, apportant chaque fois des ajouts à la version précédente. Le best-seller de 1845 a été suivi de My Bandage and My Freedom en 1855. En 1881, après la guerre civile, Life and Time of Frederick Douglass est publié, puis révisé en 1892. À partir d'août 1845, Douglass passe deux ans en Grande-Bretagne et en Irlande a donné diverses conférences et lectures publiques, principalement dans des églises et chapelles protestantes. Son éloquence et ses discours ont fait que les salles étaient si peuplées qu'elles en devenaient étouffantes. Un exemple est le célèbre discours qu'il prononce lorsqu'il est accueilli à la chapelle Finsbury d'Alexander Fletcher, à Londres, en mai 1846. Douglass a souligné qu'en Angleterre, il avait été traité non pas comme un esclave, mais comme un être humain et un égal. Il rencontre le nationaliste irlandais Daniel O'Connell et devient son ami. C'est au cours de ce voyage qu'il est également devenu un homme libre de manière officielle, lorsque ses partisans anglais ont acheté sa liberté à son propriétaire. Ses discours sur l'esclavage et ses expériences continuaient de rassembler des foules d'immenses qui finissaient par l'acclamer. En 1846, il rencontre Thomas Clarkson, l'une des personnes à avoir réussi à convaincre la Grande-Bretagne d'abolir l'esclavage. Pour Douglass, l'éducation était la clé pour que les Afro-Américains puissent améliorer leur vie. Pour cette raison, il a été l'un des premiers à défendre la nécessité d'abolir la ségrégation raciale dans les écoles. Alors que le rapport entre les écoliers blancs et les écoliers noirs dans l'État de New York était de 40 à 1, le ratio des dépenses consacrées à l'éducation des Afro-Américains et des Blancs n'était que de 1 à 1 600. Cela signifie que les installations disponibles pour les Afro-Américains et par conséquent l'éducation qu'ils recevaient étaient de loin inférieures. Douglass critique cette situation et intente une action en justice pour que toutes les écoles soient ouvertes à tous les enfants. Il a déclaré que l'inclusion dans le système éducatif était un besoin plus urgent et plus pressant pour les Afro-Américains que les demandes politiques telles que l'obtention du droit de vote. Les activités de Douglass se sont déroulées avant et pendant la guerre civile américaine. En 1863, Douglass a parlé au président Abraham Lincoln de la façon dont les soldats noirs étaient traités et en 1865, au président Andrew Johnson du problème du droit de vote des Afro-Américains. Ses premiers collaborateurs sont les abolitionnistes blancs William Lloyd Garrison et Wendell Phillips. Au début des années 1850, cependant, Douglass se distancie de ceux qui avaient soutenu Garrison sur le problème de l'interprétation de la Constitution américaine, car il estime que celle-ci contient déjà tout ce qui est nécessaire pour garantir la liberté et les droits des Afro-Américains. En 1851, il fusionne son journal North Star avec le Liberty Party Paper de Jerry Smith pour créer le Frédéric Douglas Paper, dont la publication se poursuit jusqu'en 1860. Il était d'accord avec Jerry Smith et lisant des Spooners pour dire que la Constitution est un document anti-esclavagiste, contrairement à ce qu'il pensait auparavant, à savoir qu'elle était pro-esclavagiste. À une époque, il partageait les idées de William Lloyd Garrison, qui était convaincu que le soutien au système esclavagiste faisait partie intégrante de la Constitution. Garrison avait exprimé publiquement ce point de vue en brûlant théâtralement des copies du document. La distance qui le sépare de Douglass s'accroît également du fait que le North Star, le journal de Douglass, risque de concurrencer le sien, le National Anti-Slavry Standard et le Anti-Slavry Bugle de Marius Robinson. Le changement de position de Douglass sur la Constitution a été l'un des principaux facteurs de division au sein du mouvement abolitionniste après la publication du livre de Spooner « The Unconstitutionality of Slavery » en 1846. Cette divergence et d'autres différences politiques ont fini par créer un fossé entre Douglass et Garrison. Douglass irrite encore plus Garrison en déclarant que la Constitution peut et doit être utilisé comme un outil dans la lutte contre l'esclavage, une déclaration qui marque son indépendance ultime vis-à-vis de Garrison et de son mouvement. En mars 1860, la plus jeune fille de Douglass, Annie, meurt à Rocheter alors qu'il se trouve encore en Angleterre. Douglass est revenu le mois suivant en passant par le Canada pour éviter d'être repéré. Avant le début de la guerre civile, Douglass était devenu l'un des Noirs les plus célèbres du pays et était connu pour ses discours sur le sort des Noirs et d'autres questions telles que les droits des femmes. Ses talents d'orateur lui assuraient des foules nombreuses partout où il s'exprimait et l'accueil que lui réservaient les autorités anglaises et irlandaises augmentait la considération dont il jouissait. Douglass et les abolitionnistes ont fait valoir que puisque l'objectif de la guerre de sécession était de mettre fin à l'esclavage, les Afro-Américains devaient être autorisés à s'enrôler et à prendre part à la lutte pour leur liberté. Douglass a exprimé cette opinion dans ses journaux et dans plusieurs discours publics. Dans la nuit du 31 décembre 1862, le président Lincoln publie la proclamation d'émancipation qui déclare libre les esclaves de l'Union tandis que l'esclavage reste en vigueur dans les territoires contrôlés par la Confédération. Comme le Nord n'est plus obligé de renvoyer les esclaves fugitifs dans le Sud, Douglass avait commencé à se battre pour l'égalité de son peuple. Avec Lincoln, il avait élaboré des plans pour faire sortir les esclaves libérés des États du Sud. Pendant la guerre, Douglass a servi l'Union en tant que recruteur pour le 54e régiment du Massachusetts. Son fils Frédéric Douglass Jr. fait de même, tandis que son fils aîné, Louis Douglass, s'engage et participe avec le régiment à la bataille de Fort Wagner. Lincoln doutait que la guerre se termine un jour, mais au contraire, elle se termine par la défaite des forces confédérées et la victoire de l'Union. L'émancipation et la fin de l'esclavage sont enterrinées par l'adoption du 13e amendement qui accorde également la citoyenneté aux esclaves libérés. Le 14e amendement garantit tous les droits civils et une protection égale devant la loi. Le 15e amendement protégeait tous les citoyens contre la discrimination en matière de droits de vote fondés sur la race. En 1876, lors de l'inauguration du Friedman's Memorial, érigé en hommage à Lincoln dans le Lincoln Park de Washington, Douglas se trouve dans le public tandis qu'un célèbre avocat prononce un discours en hommage à Lincoln. D'autres personnes dans l'Assemblée estiment que le discours ne rend pas justice aux défunts présidents et demandent à Douglas de parler à son tour. Avec une certaine réticence, il se lève et prend la parole. Sans aucune préparation, il réussit à faire un beau discours en l'honneur de Lincoln, un discours qui lui a valu le respect de beaucoup de personnes. Dans son discours, Douglas parle franchement de Lincoln en équilibrant le positif et le négatif. Il décrit Lincoln comme le président de l'homme blanc et souligne qu'il a rejoint tardivement la cause de l'émancipation. Il note que Lincoln s'était initialement opposé à l'expansion de l'esclavage mais n'avait pas soutenu son élimination complète. Mais il affirme aussi que n'importe quel homme noir ou n'importe quel homme blanc éprouvant de la sympathie pour l'égalité de tous les hommes ne peut oublier la nuit qui a suivi le premier jour de janvier 1863, celui de la proclamation d'émancipation, quand le monde entier a vu Abraham Lincoln prouver qu'il était aussi bon que ses discours le laissait entendre. La foule, impressionnée par ses paroles, se lève et l'applaudit. Un témoin a déclaré plus tard, je cite, « J'ai entendu d'autres hommes extraordinaires parler, mais je n'ai jamais entendu un discours qui m'est impressionnée de la sorte. » La légende veut que la veuve Maury Lincoln ait donné à Douglas la canne préférée de son mari en signe de gratitude et qu'elle se trouve toujours dans la maison de Douglas à Sedaril. Après la guerre civile, Douglas a occupé plusieurs postes politiques importants. Il a été président de la Friedman S. Saving Bank, l'organisation gouvernementale créée pour guider et soutenir le développement des communautés afro-américaines nouvellement émancipées. Il a aussi été marshal du district de Columbia, ministre réside et consul général de la République d'Haïti 1889 à 1891 et chargé d'affaires pour la République dominicaine. Après deux ans, il abandonne ses postes diplomatiques car il n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement des États-Unis. En 1872, après que sa maison à New York ait été détruite dans un incendie, probablement criminel, il s'installe à Washington. En 1868, Douglas soutient la campagne électorale de Ulysse Grint. Durant ses deux présidences, Grint signe le Ku Klux Klan Act ainsi que les seconds et troisième Enforcement Act. Il utilise ses dispositions avec vigueur en envoyant des troupes armées dans neuf comtés de Caroline du Sud et dans d'autres États. Sous sa direction, plus de 5000 personnes sont arrêtées et le Ku Klux Klan subit un coup dur. Les efforts de Grint pour détruire le Ku Klux Klan le rendent impopulaire auprès de nombreux blancs, mais Douglas le loup et l'apprécie. L'un des associés de Douglas a écrit à propos de Grint que les Afro-Américains chériront toujours son nom, sa renommée et les choses qu'il a faites. Lors de l'élection présidentielle de 1872, Douglas devient le premier Afro-Américain à être désigné comme candidat à la vice-présidence des États-Unis aux côtés de Victoria Woodhul pour le parti de l'égalité des droits. Cependant, la nomination a été faite à son insu et il n'a pas participé à la campagne, ignorant qu'il était candidat. Douglas continua à faire des discours publics. Il a pris la parole dans de nombreux collèges du pays pendant la période de reconstruction, continuant à souligner l'importance du droit de vote et de l'exercice de ce droit. Peu après la guerre, les Blancs du Sud se sont soulevés à nouveau, organisant d'abord des groupes d'illégaux comme le Ku Klux Klan. Au fil des ans, ils ont pris différentes formes pour finalement former de puissants groupes paramilitaires comme la White League et le Red Shirt. Après la reconstruction, leur force dans le Sud n'a cessé de croître, permettant au Parti démocrate, plus de dix ans après la fin de la guerre, de reprendre le pouvoir dans tous les États de l'ancienne Confédération et de réaffirmer le principe de la suprématie blanche. Ils y sont parvenus en combinant la violence et l'introduction des lois Jim Crow vers la fin du XIXe siècle qui imposaient la ségrégation raciale et visaient à empêcher les Afro-Américains d'exercer leurs droits de vote. De nouvelles constitutions et de nouveaux règlements ont été adoptés dans le Sud qui, en introduisant des exigences strictes en matière d'inscription sur les listes électorales et de formalité de vote, ont effectivement retiré le droit de vote aux Noirs et aux Blancs pauvres. La situation est restée inchangée pendant plus de soixante ans, jusqu'au milieu du XXe siècle environ. Douglas et sa première femme Anna ont eu cinq enfants, Charles-Remond Douglas, Rosetta Douglas, Louis-Henri Douglas, Frédéric Douglas Junior et Annie Douglas qui mourut à l'âge de dix ans. Les deux aînés, Charles et Rosetta, ont aidé leur père dans la création et la rédaction de ces journaux. Douglas a été ordonné ministre du culte de l'Église épiscopale méthodiste africaine. En 1877, Douglas a acheté sa dernière résidence à Washington, sur une colline surplombant la rivière Anacostia, et l'a nommé Cédaril. Il a agrandi la maison pour y inclure 21 pièces. L'année suivante, il a également agrandi la propriété en achetant des parcelles de terrain adjacentes pour atteindre 61 000 mètres carrés. La maison est désormais classée Monument historique national et est devenue le Frédéric Douglas National Historic Site. En raison de la désillusion causée par la reprise du pouvoir par les Blancs dans le Sud, de nombreux Afro-Américains, appelés Exodaster, se sont rendus au Kansas, un État situé au centre géographique de l'Amérique du Nord, pour fonder des villes tiersment nouvelles où il pourrait être libre. Douglas s'est prononcé contre ce mouvement, exhortant les Noirs à abandonner cette idée, mais il a été sévèrement contesté pour cela. En 1877, il est nommé Marshall des États-Unis et en 1881, Recorder of Did pour le district de Columbia. Sa femme, Anna Murray Douglas, meurt en 1882, le laissant dans la dépression. Son association avec la militante afro-américaine Ida Wells l'a sortie de cette dépression. En 1884, Douglas épouse Hélène Pitt, une féministe blanche. Hélène était la fille de Gideon Pitt Jr., un ami abolitionniste de Douglas. Le couple a fait face à de nombreuses critiques lors de leur mariage, à la fois parce qu'elle était blanche et parce qu'elle avait 20 ans de moins que lui. La famille de Hélène Pitt a cessé de lui parler et celle de Douglas, de son côté, a été profondément blessée car ses enfants ont vu dans ce nouveau mariage une sorte de répudiation de leur mère. Seule la féministe Elisabeth Caddy Stanton a félicité le couple. Entre 1886 et 1887, le couple a beaucoup voyagé en Angleterre, en France, en Italie, en Égypte et en Grèce. Dans les dernières années de sa vie, Douglas était déterminé à établir le véritable jour de sa naissance. Il a choisi le 14 février parce que sa mère Ariette Bellet avait l'habitude de l'appeler le petit Valentin. D'après ses calculs, il est né en février 1817 mais les historiens ont trouvé plus tard un enregistrement qui a déplacé la date à février 1818. Le 20 février 1895, Douglas assiste à une réunion du Conseil national des femmes à Washington. Pendant la réunion, il monte sur scène et le public se lève pour l'applaudir. Peu après son retour chez lui, il est mort d'une crise cardiaque aiguë. Il est enterré au cimetière Mount Hope à Rochester, New York. Nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez suivi jusqu'là, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage FR ?